Ici, je te dis comment accéder à la fonction d'enseignant au Canada et je vais insister surtout pour le Québec que je pratique. Mais je vais te dire quand même un mot à la fin pour tout ce qui est hors Québec. Déjà, globalement, le métier d'enseignant, que ce soit au Québec ou en dehors du Québec, c'est un métier réglementé. Au niveau du Québec, il faut avoir un permis d'exercer. Alors, je vais te présenter dans cette vidéo comment accéder que tu sois en dehors du Canada présentement ou que tu sois déjà ici et que cette filière t'intéresse même si tu n'avais pas étudié avant. Pourquoi je fais surtout cette vidéo? Bien sûr, elle s'adresse, cette vidéo, essentiellement à ceux qui sont encore en dehors du Canada, mais à ceux qui viennent d'arriver ou qui sont là depuis un certain nombre de temps et qui veulent quand même embrasser la carrière d'enseignant. Alors, pour toi qui est déjà en dehors du Canada ou alors qui est déjà ici, qui a exercé, qui a une certaine expérience vraiment dans le domaine, la chose qui est indiquée pour toi, c'est de pouvoir établir, utiliser ton expérience professionnelle pour obtenir un permis probatoire d'enseigner. Alors, comment on obtient un permis probatoire d'enseigner? Il y a une première étape, je ne vais pas te perdre avec les termes techniques, mais il y a une première étape qui exige que ton pays ou alors que les autorités de ton pays confirment que ton permis d'exercer comme enseignant, même si ça ne s'appelle pas comme ça dans ton pays, mais qu'il y a un document qui montre que tu as toujours le droit d'enseigner. Bien sûr, tu dois pouvoir faire la démonstration que tu as une certaine expérience, tu dois pouvoir produire un document qui montre que tu as réussi, voilà, des cours de psychopédagogie, un minimum en tout cas. Si tu es comme moi, un ancien enseignant du privé et qui est entré dans la formation, si tu es un enseignant disciplinaire, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas fait d'école normale comme moi, alors il va falloir que tu produises un document comme une autorisation d'enseigner, etc. Je ne vais pas trop m'attarder dessus, mais toujours est-il que voilà le créneau par lequel tu dois passer si tu as une certaine expérience à faire valoir. Bien sûr, il y a de plus en plus de la difficulté à obtenir ces autorisations, ça commence, les enchères montent et comment contourner ça? Alors, tu dois évaluer si ça te coûte vraiment cher ou tu n'as pas accès à ça. La bonne nouvelle, c'est que tu peux te demander à étudier dans une université à temps plein. Ça, c'est valable pour toi en dehors du Canada, mais pour toi qui es déjà au Canada. Il y a par exemple l'université d'Ottawa qui donne une formation à temps plein d'enseignants. La condition d'accès, c'est juste que tu dois prouver que tu as une licence. Et les minimas aussi, les notes en termes de licence ne sont pas trop exigeants comme par exemple à l'université de Sherbrooke ou à l'université de Montréal dont je vais te parler également. Alors, pour l'université d'Ottawa qui donne ce programme en français, c'est-à-dire pour toi, le public qui me regarde, c'est un programme à temps plein et en tant que programme à temps plein, c'est un programme qui peut être fait par un étudiant international, en tout cas par quelqu'un qui n'a pas encore la résidence permanente. Il faut aller vérifier les conditionnalités. Mais en tant que programme à temps plein, c'est une ouverture pour toi pour pouvoir accéder à la profession d'enseignant. Sinon, qu'en dehors de l'université d'Ottawa, il y a des formations, mais à temps partiel. Ça va surtout intéresser toi qui viens d'arriver ou toi qui es déjà là et qui aimerait embrasser la profession d'enseignant. soit parce que tu n'as pas la possibilité de prouver que ton autorisation d'enseigner ou que tu as obtenu de ta hiérarchie dans ton pays un document qui dit que tu as encore ce droit d'enseigner. Si tu as de la misère à avoir ce document-là ou alors que tu es vraiment nouveau dans la profession, il y a désormais des passerelles dans les universités comme l'Université de Montréal, l'Université de Cherbourg, qui offrent des programmes à temps partiel pour ce qu'on appelle maîtrise qualifiante. C'est sûr que c'est du temps partiel et ça va prendre 60 crédits qui peuvent se faire sur au moins deux années. Mais l'avantage du temps partiel ici, c'est que ça te permet déjà de gagner des contrats au bout de quelques, voilà, au bout de deux sessions par exemple. Oui, il y a beaucoup de souplesse. Il y a beaucoup de souplesse comme des autorisations provisoires justement pour des étudiants qui sont nouvellement inscrits. Il y a beaucoup de flexibilité. Il y a même des tolérances d'engagement qu'on leur trouve au chef d'établissement, si tu veux, au directeur, pour qu'il puisse recruter des personnes qui n'atteignent pas les minima. Mais pour toi, si tu as déjà la licence, ça va être un plus. Et si tu peux, à défaut de produire le document qui vient des autorités de ton pays, si tu peux au moins prouver que tu as une expérience, ça, ce n'est pas très compliqué. Si tu as exercé, ça va venir appuyer et faciliter ton accès à ces universités-là qui vont donc te permettre de finalement réaliser ton rêve d'exercer la profession d'enseignant. Donc, c'est vraiment souple. Si tu me regardes à partir donc déjà du Canada, pense à ça si ça t'intéresse de travailler avec les jeunes, que ce soit une nouvelle carrière que tu vas embrasser ou si tu as déjà dans ton passé exercé ça, revisite ça et vois dans quelle mesure tu peux en profiter. Parce qu'effectivement, en termes de rémunération, si c'est l'un de tes centres d'intérêt, c'est assez rémunéré. Je vais te présenter la rémunération des enseignants dans le cadre d'une autre vidéo pour ne pas rendre celle-ci longue. Je termine encore en revenant sur ceux des enseignants qui sont en dehors du Canada. Si tu peux finir par obtenir ton autorisation, le document qui prouve que tu as le droit d'enseigner, tu vas faire la démarche. Il y a des allègements. Avant, on exigeait de produire un document comme le CSQ ou ta confirmation de résidence permanente. Ça, c'est un document qui n'est plus exigé tout de suite. Donc, tu peux faire ta documentation, tous les autres documents, toutes les autres pièces, tu peux les fournir et avoir un avis d'admissibilité. Avec l'avis d'admissibilité, dans le contexte de flexibilité dans les écoles et de pénurie, tu peux donc candidater et donc pouvoir décrocher un contrat de travail. Cette fois-là, au Québec ou même en dehors du Québec. En dehors du Québec, on va évaluer pour voir, mais au regard de ton cursus, est-ce que ça va te prendre assez de temps? Si ça ne va pas te prendre assez de temps pour avoir les autorisations, on va te recruter et tu vas pouvoir venir avec un permis de travail. Et quelques mois plus tard, tu vas régulariser ta situation. J'espère que cette vidéo t'a aidé. Bien sûr, je n'ai pas parlé du test de français. Il y a toujours un test de français écrit qui vient, mais en seconde position. On peut exercer dans le contexte actuel sans ce texte-là tout de suite. Mais c'est sûr que pour avoir un document définitif, notamment le brevet d'enseignement, non seulement tu dois associer à ton avis d'admissibilité, tu dois associer, voilà, ce test de français qui est un test particulier pour les enseignants, un test de français écrit, tu dois associer pour qu'on te délivre un permis. Ce permis-là, qui va te permettre finalement d'avoir ton brevet d'enseignement lorsque tu auras complété les quelques crédits qui te permettent donc de t'arriver au système éducatif du Québec. C'est pratiquement les mêmes démarches, sauf que là-bas en dehors du Québec, c'est avec l'ordre professionnel que tu vois ça, mais les démarches se ressemblent. Mais regarde bien cette possibilité de prendre dans, c'est sûr que les études universitaires, ça coûte cher, c'est pour ça qu'évalue d'abord pour voir qu'est-ce qui est mieux pour toi, est-ce qu'il vaut mieux que je trouve une solution dans mon pays pour finir par avoir ce document qui va m'aider, ce document qui montre que j'ai toujours le droit d'exercer. Regarde ça, regarde pour ton cas particulier les avantages et les inconvénients là où tu auras plus de difficultés ou moins de difficultés. Compare et finalement prends une décision parce qu'en réalité, les gens continuent à immigrer, à venir, le besoin est grand et le besoin n'est pas prêt à être comblé tout de suite. Donc, il y a une carte à jouer là-dessus. Il faut seulement que tu t'y prennes bien. Si jamais tu as de la misère où cette vidéo, malheureusement avec un format aussi court, n'est pas assez suffisant pour te parler de la nouvelle donne, des nouvelles directives quand j'enregistre cette vidéo en 2024, n'hésite pas de m'écrire. C'est avec beaucoup de plaisir que je vais t'offrir un accompagnement. Au plaisir de te retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo, porte-toi bien. Boulot !